Un industriel a inventé le gobelet sans film plastique. C'est le gobelet officiel des fontaines à eau de l'Assemblée Nationale. Je suis un gobelet carton sans film plastique, avec les petits brins d'herbe, le petit papillon. Là, ça, c'est écolo. C'est sûr. Bonjour, je peux vous poser une petite question ? Qu'est-ce qui vous inspire, ce gobelet, de son packaging, de ce que vous voyez écrit dessus ? C'est marqué qu'il n'y a pas de plastique, donc c'est plutôt positif. S'il est distribué chez nous, c'est que voilà, on donne l'exemple, c'est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est très bien, c'est un intérêt écologique. Oui ? C'est le gobelet qu'il y a là-bas. Là, il y a marqué « Je suis un gobelet carton sans film plastique ». Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, moi, je me pose des questions. Nous allons chercher la réponse, avec monsieur et madame Recyclage, dans un laboratoire spécialisé dans les plastiques. Bonjour, Etienne. Bonjour. Je vous ai apporté ce gobelet qui vient de l'Assemblée nationale. Ah, super. Et ils en sont très fiers parce que c'est un gobelet mono-matériaux carton. Donc je voulais savoir si on pouvait l'analyser. Ouais, on va voir ça. Alors, ça donne quoi ? Alors, moi, j'ai un peu l'habitude, je peux te dire déjà que ce n'est pas du tout du carton. Ah bon ? Absolument pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la surface de ce gobelet, ce n'est pas du carton ? C'est clairement ça. Ce n'est pas du carton. C'est hallucinant. Il y a marqué « Mono-matériaux carton » dessus. Ah oui, franchement, tu me montres ça, d'accord ? Tu ne me montres pas ça. Moi, je te dis que tu m'as analysé du plexiglas ou un truc comme ça. Mais je n'imaginerais pas avoir un gobelet en carton en face de moi. Ah non, mais moi, je suis subjugué. C'est fou. Ça, c'était à première vue, au rayon infrarouge. Maintenant, essayons d'être plus précis. Poussons l'expérience un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a précisément dans ce gobelet ? Que dit la machine ? La machine, elle dit qu'on a du plexiglas. Du plexiglas dans le gobelet, soi-disant, en carton. Oui, exactement. Après, elle ne voit pas que ça, en fait. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle un copolymère entre le plexiglas et du polyéthylène. C'est un type de plastique, oui. D'accord. Donc, il y a deux types de plastique mélangés dans ce gobelet, soi-disant, uniquement en carton. C'est clair et net. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce gobelet, alors ? J'ai envie de dire un bel exemple de greenwashing. Et je pense que je le prendrai en photo et je vais le mettre dans mes coups. Clairement. C'est hallucinant, ce résultat. On tendu clairement en erreur à vouloir se faire penser que c'est que du carton. Alors que clairement, là, on a la preuve en image que ce n'est pas que du carton. Là, il y a écrit compostable à domicile. Je peux le mettre au compost, ça ? Moi, je ne le recommanderais pas et chez moi, je le garde très loin de mon compost. Nous avons contacté le fabricant. Il maintient que c'est compostable, mais reconnaît que son gobelet est bien revêtu d'un adhésif contenant du plastique. Est-ce que vous reconnaissez ce gobelet ? Ouais, j'ai même visité l'entreprise qui les fabrique. C'est vrai, parce qu'on a fait analyser ce gobelet par un laboratoire. Et en fait, il y a du plastique dedans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut être extrêmement rigoureux et vigilant. Moi, comme les autres députés, je suis très fière d'avoir ces gobelets. Maintenant, pour autant qu'ils correspondent à ce qu'on attend d'eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !